bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et neige qui dort et Kerala qui dort également sur mon plaid polaire spiderman aujourd'hui dans ce nouvel épisode de parlons jeux vidéo je vais vous parler de Worms Battlegrounds sur ps4 alors il faut savoir qu'il y a deux Worms à être sortis sur ps4 le plus ancien des deux c'est Worms Battlegrounds et puis après quelques années plus tard ils ont sorti un Worms WMD All Stars qui existe dans deux éditions donc nous on a l'édition avec fourreau lenticulaire je crois qu'on appelle ça là donc je vais vous parler de Worms Battlegrounds alors celui-ci j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que je voulais seul donc il a été réédité en bundle un bundle qui réunit ces deux Worms là mais vu que j'ai qu'on avait déjà suicidé notre collection je le voulais du coup le Battlegrounds tout seul j'ai eu beaucoup de mal à le trouver alors les jeux ps4 on les cherche en priorité en oeufs ou blisters et en édition française sauf que quand l'édition française n'existe pas forcément on a obligé de prendre un port et quand c'est un port ça va être en priorité us et puis après ça va être japonais mais là vu qu'il existe une édition française on cherchait en français donc du coup on a dû l'acheter d'occasion donc ça fait partie aller des jeux d'occasion sur ps4 pas énormément là grand max 10 et encore je pense dans la collection tous les autres ont été achetés neufs et celui ci en fait partie ainsi que quelques jeux comme deep pool qu'on a dû acheter l'occasion plantes contre zombies 1, plantes contre zombies 2 et quelques autres je sais plus donc celui-là on l'avait acheté sur vintage on y a joué une fois une fois un multijoueur à 4 donc avec zou et avec ses petits cousins il était pas mal mais on a moins accroché que l'autre et du coup je me suis dit bon après il ya d'autres modes de jeu il ya le mode histoire tout ça je vais essayer d'aller au plus loin possible du jeu alors je vais quand même vous lire avant vous dire ce que j'avais pensé je vais quand même vous lire le le synopsis donc ce qui est marqué au dos warms battleground rendez vous sur le champ de bataille reprenez du service avec warms battleground le meilleur et le plus grand jeu de la série warms créer un clan warms avec vos amis affronté le monde entier dans les parties en ligne et couvrez vous de gloire avec ses différentes classes de vers et ses constructions ses niveaux plus gigantesque que jamais et un nombre inégalé d'armes et d'outils warms battleground est le jeu dont vous avez toujours rêvé son contenu étendu fait de warms battleground le meilleur et le plus grand jeu de la série warms le meilleur je suis pas d'accord découvrez la folie des matchs à mort en muté jouant ainsi que que 35 défis à surmonté un solo créer un clan warms redoutable avec vos amis et partez à conquête du monde pg 12 à ton violence langage grossier 1 à 4 joueurs en local non t'es 2 à 4 joueurs en réseau prévoir au minimum 45 mégaoctets donc c'est même pas un giga mais bon avec les quelques mises à jour ça fera un peu plus quoi ça fait c'est quasiment rien pour en place 45 mégaoctets pour un gps 4 voilà à peu près tout ce que je peux donc voilà vous pouvez voir le jour lui même il se présente un disque et un livret je crois ouais c'est de plus en plus rare de nos jours sur les des jeux de la génération des générations playstation 4 même playstation 3 je sais pas si c'était tout le temps oui ou xbox one tout ça et c'est de plus en plus rare mais bon voilà il y avait quand même petit vrai avec j'expliquer quand même quelques fonctionnalités donc les constructions des personnalisations des types de warmth parce que il ya des types de warmth différents en fait il y en a qu'ils sont beaucoup plus petits et très agibles qu'ils déplacent facilement il y en a qui sont très costauds qu'ils ont plus endurant mais par contre carrément il meurt ils meurent d'explosion l'explosion incroyable donc il ya beaucoup mode de jeu donc je vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu long alors quand demain le jeu donc on a une une voix en anglais qui avec un fort accent britannique qui qui nous parle nous interpelle qui essaie de nous raconter déjà l'histoire alors que le jeu il est même pas lancé quand même pas sur le menu le jeu est sous titré en français donc vo stfr on a plein de mode de jeu donc alors je du coup je me suis lancé dans le mode campagne alors les premiers niveaux m'ont paru assez simple limite presque comme si c'était du tuto sauf qu'il n'y avait pas vraiment de tuto donc les armes j'ai dû un peu galéré j'ai modifié un peu la configuration de la manette parce que ça me convenait pas donc j'ai fait en sorte que je puisse sauter avec x ouvrir le avec carré le menu des armes et à sélectionner mon âme à écran je sais plus que ça fait et donc j'ai modifié donc on avait le choix entre deux configurations de manette donc j'ai pris une qui me correspondait plus et je me suis lancé dans la partie donc j'ai j'ai eu beaucoup de malais jusqu'au bout donc j'ai cru que j'allais j'allais abandonner mais j'ai terminé la campagne j'ai terminé le dernier niveau avec un point de vie je crois qu'il me restait c'est un truc de dingue donc vous pouvez revoir mes vidéos souhaiter voir à quoi ça ressemble donc je vous mets le lien dans l'inscription donc j'ai fait toutes mes parties elles sont enregistrées tout et sont sûrement notre chaîne chaîne kakao gaming donc je vous mets le lien en bas dans la description vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez voir ce que ça donne donc j'ai terminé la campagne jusqu'au bout j'ai voulu tester d'autres modes de jeux comme le mode worms au ps les premiers niveaux sont faciles après ça devient carrément abusé le niveau de difficulté manque un peu d'équilibrage et c'est très très difficile je ne suis pas aller jusqu'au bout d'o ps ça m'a saoulé j'ai voulu tester le mode multijoueur en ligne j'ai trouvé une partie une fois mais on était que deux et du coup ça prenait la configuration de de l'autre personne de l'autre et du coup c'était pas la configuration de manette que j'avais à l'habitude et du coup quand je voulais sélectionner des armes ça me faisait attaquer et ça faisait faire n'importe quoi du coup j'ai pas réussi à m'en sortir c'était n'importe quoi c'était le bazar et impossible de choisir la configuration de manette que l'on veut lorsqu'on joue au multijoueur après j'ai pas réussi à retrouver d'autres parties donc le mode mission en ligne semble à d'être semble avoir été un petit peu déserté après il faut dire c'est un jeu qui a beaucoup déçu des joueurs donc d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche c'est l'un des warms les plus décevants de toute l'histoire des warms même en comptant les warms en 3d qui était quand même assez assez particulier a joué bref donc j'avais quand même acheté l'extension mais je l'avais acheté à lorsque c'était en promotion sur le playstation store donc en moins 50 ou 80% je sais plus donc c'est l'extension alien war ou je sais plus quoi un truc d'alien ah mais tu fais mal avec tes griffes toi donc cette fois ci on incarne des aliens et on est attaqué par le FIB donc c'est pas le MIB donc c'est le FIB c'est un genre de FBI de verre et donc il faut protéger la survolante et y attaquer les membres du gouvernement et donc pour jouer les extraterrestres ça change pas énormément de choses donc les armes sont les mêmes elles sont juste déguisés sous des skins différents des apparences différentes la seule chose que j'ai trouvé intéressante dans ce jeu ou en ce battleground c'est alors j'ai pas joué à tous les épisodes warms j'ai commencé warms avec le premier warms sur pc sur ms dos j'ai joué énormément je maîtrisais à l'époque la corde ninja à fond et j'étais super bon je compte plus le nombre d'heures que j'ai passé dessus j'ai adoré le jeu après j'ai joué un petit peu sur playstation 1 donc on l'avait acheté donc il y a très longtemps avec mon père donc je sais plus qui c'est qui avait trouvé le jeu si c'était lui si c'était moi donc j'avais joué un petit peu sur playstation 1 ensuite j'ai eu warms 2 sur pc j'ai adoré le jeu et j'étais fou du jeu et des mises à jour des nouveautés alors je sais pas pourquoi le jeu est tombé dans l'oubli et beaucoup de gens ne le considère pas et considère plutôt le troisième warms comme le meilleur de tous les temps le warms amageddon mais pour moi le warms 2 était extraordinaire et il y avait des cinématiques de folie avec un humour incroyable et puis c'était la des femmes des fameuses arrivées de la petite dame âgée qui arrive et qui explose l'âme de ciment l'armageddon tout ça il y a plein de nouveautés de mise à jour et des nouvelles cartes extraordinaire j'avais trouvé le jeu à l'époque je jouais ce sur une tour à l'époque windows xp n'existait pas donc c'est à l'époque de windows 95 ouais c'est sur windows 95 que j'ai que j'avais wams 2 et c'était de la fouille j'ai pu retrouver wams 2 sur pc il n'ya pas si longtemps que ça il ya un an mais j'étais déçu alors c'était pas l'édition que j'avais parce que j'avais l'édition autrefois big box qui a été perdue à l'époque j'ai déménagé et puis j'avais prêté aussi à l'époque j'étais au collège je sais plus j'avais prêté des fois je prêtais des jeux à camarades de classe où j'étais je sais plus je sais plus en quelle matière j'étais mais voilà il ya des jeux que j'avais prêté qu'on me rendait pas je crois que j'avais prêté le wams 2 à un camarade et on ne m'avait jamais rendu je crois que c'était ce qui avait dû se passer donc j'avais retrouvé ce wams battle pack sur sur intel ça comprend wams 2 armageddon et wams party ils disent pas la configuration derrière ci c'est des windows 95 98 qui est requis donc on a réussi à faire tourner sous xp donc zouglut a retrouvé une tour qui tourne sous windows xp il ya quelques temps donc il ya un an ou deux le souci c'est que c'est un jeu qui était prévu pour windows 95 98 wams 2 ce qui fait que sous xp il tourne très très mal c'est compliqué de lancer le jeu et la plupart des fonctions ne marche pas et ne s'anime pas correctement donc c'est un peu dommage donc xp est pas mal pour faire tourner certains vieux jeu mais il faudrait trouver une tour qui tourne sous windows 95 ou 98 c'est ça idéal après on va me dire il ya des émulateurs de windows ça c'est possible alors déjà mon pc c'est un portable qui date un peu et j'arrive même plus à lancer des jeux comme with witcher 1 sans kiram de ouf donc et puis même émuler des windows ça simule très très mal et les systèmes de rétro compatibilité c'est de la merde il ya certains jeux que je n'arrive plus à faire tourner même en rétro compatibilité tout ça c'est un cauchemar sans fin donc la seule solution pour pouvoir jouer à tous les jeux qu'on veut sur pc c'est d'avoir un pc par par ou par windows il faudrait donc avoir un pc qui tourne sur 95 1 qui tourne sous 98 1 sous xp sous vista limite pas forcément quoi vista c'est pas donc après xp il faudrait ce qui tourne sous vista ça tombe sur ces vins donc un sous 7 1 sous 8 et un sous 10 donc il faudra au moins 6 pc à la maison quoi s'il situe à la maison plus quelques écrans et tout donc voilà quoi ça prend une place et puis il faut arriver à trouver des pc maintenant se trouver des pc qui tourne sous 95 98 c'est un cauchemar c'est c'est presque impossible en tout cas à part chez nous donc bref donc après qu'est-ce que mon expérience de warmth après l'ombre suivant que j'ai connu c'était j'ai eu un warmth sur la game boy color qui était pas mal bon allez ce cas c'est pas des briques mais était pas mal puis après je sais plus quel épisode c'était après j'ai eu un warmth sur xbox la première xbox qui est un 3d et là j'ai été assez décontenancé parce que c'était très difficile à jouer à cause des problèmes de caméras tout ça avec le temps limité c'était c'est assez galère mais c'était intéressant et puis après donc du coup j'avais plus trop joué au warmth jusqu'à cet épisode là et franchement je suis déçu alors je connais pas tout ça pour dire que je connaissais pas tous les tous les améliorations tout ça tout ce qui a pu changer ou pas donc il ya plein de d'armes et de d'objets qui sont apparus et d'autres qui sont disparus et à là donc je sais pas si c'est depuis quand ces nouveautés ou si c'est une nouveauté depuis cet épisode là mais il ya le système de l'eau en fait où on peut il ya des poches d'eau dans des niveaux on peut percer ses poches d'eau et du coup faire en sorte que l'eau tombe sur les sur les warms ennemis de pour qu'ils se noient en fait et les faire se tuer à petit feu il ya aussi des attaques d'eau on peut utiliser des pistolets à eau ou des différents types d'attaques comme ça donc donc voilà donc j'ai trouvé ça intéressant et ça change un petit peu de des habitudes sur warmth mais sinon c'est le seul truc qui était intéressant pour moi dans ce bon ce battle room tout le reste c'était d'un ennui mortel et franchement je c'est la seule fois où je joue en warmth où je ne prends pas de plaisir où je me fais chier quoi je me suis beaucoup ennuyé sur ce jeu là et en plus la difficulté en mode histoire est une difficulté de malade quoi le c'est le du coup qu'est ce qui reste pour ce moment là le mode multi joueurs sauf que là le mode multi joueurs quand on a les deux jeux à la maison sur ps4 si vous voulez jouer un multi à 4 franchement tout le monde vous dira c'est celui ci quoi il ya beaucoup plus de fans à jouer sur le deuxième warmth que sur le battle room du coup qu'est ce qui reste pour le battle room n'avait pas grand chose c'est un jeu très décevant donc si un jour vous devez acheter warmth sur ps4 vous conseille plutôt celui ci après le warmth wmd all stars il va être compliqué à trouver seul je pense donc vous n'aurez peut-être plus le choix que de prendre le bundle qui réunit les deux donc voilà pour ce que j'en ai à dire donc c'est pas le warmth que je recommande en tout cas sur la playstation 4 après sur les autres supports je ne sais pas on va regarder ensemble la fiche juillet au point de com warmth battleground juillet au point com ils ont noté 16 sur 20 la moyenne des avis des joueurs est plutôt de 14,9 comme quoi les testeurs de juillet au point com là un petit peu surcoté alors sorti en france le 30 mai 2010 2014 édité par la team 17 développé par team 17 oui c'est ceux qui ont toujours fait les warmth à la base c'est une très très bonne équipe font des super jeux genre action stratégique classification plus de 12 ans et guillou ce quoi c'est tout ce qu'on a sur jeu vidéo.com on va aller voir sous wikipédia warmth battleground est un jeu vidéo d'artillerie des stratégies autour partout développé et édité par team 17 sur 2014 sur playstation 4 et xbox one c'est tout c'est tout ce qu'on a sur wikipédia c'est fou quoi alors le jeu donc je l'avais acheté d'occasion sur vinted je sais pas quel prix j'ai mis je crois que c'est entre 5 et 10 euros mais je sais plus là donc vous trouverez donc sur les sites internet classique uniquement le bundle qui réunit battleground plus warmth wmd sur certains sites on trouve sur d'autres sites on trouve pas alors c'est l'éditeur just for game qui a distribué qui a distribué les cfc warmth et qui les a commercialisés également sur la plupart des sites style amazon et compagnie donc là si on voit directement sur le site d'éditeur just for game on peut trouver le bundle qui réunit les deux jeux à 24,99 ce qui est un prix très correct sur amazon donc expédé vendu par amazon même bundle à 24,86 sur sur fnac donc apparemment il n'est c'est plus vendu par la fnac mais par des vendeurs partenaires donc des vendeurs pro des particuliers le prix qui donne donc c'est 26,99 pour le bundle sinon chez le once battleground tout court chez un vendeur partenaire il est à 20 euros 75 si on regarde sur ses discounts et bien on trouve plus du tout le seul warmth qui est vendu c'est warmth rumble warmth rumble qui est un free to play donc ça n'a aucun intérêt de l'avoir en version physique sur Auchan c'est pareil on trouve que le warmth rumble sur ps4 voilà après il ya des sites que j'ai pas regardé style micromania et d'autres culture à tout ça donc voilà mais ça ça permet sur une petite idée du prix qui coûte en moyenne le jeu voilà c'est tout allez à très bientôt au revoir ciao ciao